Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes dimanche 14 février, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et j'avais très très envie, bonjour, voilà tout le monde commence à rejoindre la vidéo, aujourd'hui j'avais très très envie de vous présenter une femme essayiste, philosophe, écrivaine, aussi réalisatrice et quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est toujours le cas d'ailleurs sur ces folles confidences, donc je vous laisse arriver tout doucement, bienvenue, vous voyez j'ai mis ma tenue de rigueur puisque nous sommes dans le rouge, dans la passion, dans l'amour et donc je, alors il paraît, on va connaître tout ça avec Aruna, il s'agit d'Aruna Lipschitz, c'est vraiment quelqu'un qui a plein de choses à nous dire, c'est voilà, bonne fête de l'amour amoureux, de tous les amoureux, on est heureux et donc je vais vraiment, je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous allez bien et en ce dimanche 19h, et bien on va parler d'amour, mais l'amour sous toutes ses formes, voilà attendez, alors maintenant il faut que je, que je cherche, que je cherche Aruna, où est-elle ? Elle est là, nous allons tout de suite la rejoindre, voilà, je vois que vous arrivez tous en même temps, il y a de Londres, Davy est là avec nous, Aruna, bonsoir, bonsoir et merci beaucoup, merci d'être avec nous ce soir en cette Saint-Valentin. C'est toi qui me fais un grand cadeau là et en plus c'est une première pour moi sur Instagram, tu te souviens ce que disait Brassens, on n'oublie jamais la première fois ? Ah mais Brassens, il a dit des choses pas mal, hein ? Alors voilà, je n'oublierai pas cette première fois, crois-moi. Alors c'est une première fois, on va tout de suite expliquer à nos nombreux amis, ils sont là, ils se branchent tous petit à petit, ils arrivent parce qu'il est à peine 19h02, notre histoire elle est quand même très atypique parce qu'en fait je me permets donc de t'introduire d'une certaine façon et je ne dis pas ça parce qu'on est la Saint-Valentin, mais c'est vrai que moi j'ai eu un grand coup de cœur pour toi, ce qui est toujours le cas d'ailleurs des personnes avec lesquelles j'ai vraiment envie de m'entretenir à travers ces folles confidences et surtout de faire connaître aux gens qui nous regardent, de partager des choses vraies, sincères, profondes et moi j'avais craqué sur ton, voilà, ta personnalité, ton travail à travers tes conférences, livres aussi, ce que tu pensais en général en particulier par ton cheminement, mais ça on va en parler, qui touche l'Inde aussi, tu sais à quel point j'aime et puis je me disais quand même j'aimerais bien rencontrer Aruna, un jour etc. Et j'ai la chance d'avoir un super compagnon de vie, de vie professionnelle et fraternelle qui est Laurent et donc Laurent m'a dit, ah bon tu veux vraiment rencontrer Aruna ? Oui, oui. Et à Noël, il m'a fait cette surprise, Noël dernier, donc ça ne date pas de très longtemps et il m'a dit, écoute, je l'ai eu, on s'est parlé, tu vas rentrer en connexion avec elle et depuis, c'est fait depuis, on s'est vu physiquement, on se parle très souvent, voilà. Donc, c'est une belle rencontre parce que j'aime ton univers et j'ai eu la chance aussi et ensuite je vais te laisser bien sûr te présenter, j'ai eu la chance de visionner chez toi, avec toi, le très très beau film que tu vas sortir très bientôt. Alors, de ta bouche à l'oreille de Dieu, Diane. Oui, alors Aruna, tout le monde arrive, joyeux Saint-Valentin, voilà, des gros bisous à tout le monde, on va parler après de la Saint-Valentin, mais moi j'aimerais bien Aruna, pour tous nos amis qui nous regardent ce soir, eh bien que tu te présentes. Attends, qu'est-ce que tu veux que je dise moi ? J'ai écrit trois livres, j'ai fait un livre, sur ma vie, je préfère que tu me poses moi des questions, dis-moi ce que tu veux savoir au nom de tous. Voilà, alors en fait, déjà commençons, aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi et là je ne parle pas seulement de la Saint-Valentin, la Saint-Valentin ça a été créé, soi-disant les écritures, au XIVe siècle en Angleterre, en Grande-Bretagne et la Saint-Valentin en fait correspondait pour eux au jour particulier où les oiseaux s'apparentaient, comment on dit ? S'accouplait, s'accouplait. Voilà, s'accouplait. Et donc en symbole comme ça, donc a été créée cette fête qui est la fête des amoureux. Alors déjà, première question, la Saint-Valentin ce n'est pas la fête de l'amour, parce qu'il y a une Sainte-Amour qui est le 9 août, ça c'est vraiment le jour de la Sainte-Amour où on fête l'amour. Mais surtout, la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux. Alors est-ce qu'on fête ? On a le droit ? Enfin on a le droit. C'est les amoureux entre eux qui fêtent la Saint-Valentin, non ? C'est les amoureux entre eux, mais tu vois ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'on est bien obligé de faire une différence entre l'amour et devenir un amoureux. Et ça c'est tout mon truc. Donc sur ma voie de l'amoureux, puisque j'ai élaboré cet enseignement qui s'appelle la voie de l'amoureux, je dis ça justement, que l'amour ne garantit pas d'être un bon amoureux. Donc tu vois, on est bien d'accord que c'est deux dates différentes. C'est ça. Donc au niveau de cette date très particulière qui résonne pour toi incroyablement, je sais que c'est pour toi très important parce qu'il y a 40 ans, Auna, tu vas dire le reste. Voilà. Oui, je vais dire le reste. Et on le dit très vite que ça fait 40 ans, d'accord ? Parce que quand on aime, on ne compte pas justement. Oui, mais enfin, moi je peux dire aussi que cette année, je vais fêter mes 47 ans de scène. Ouh là là, tu vois. 47 ans, le 14 juillet prochain, ça fera 47 ans que je suis montée sur scène la première fois et je n'ai jamais arrêté jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au Covid. C'est la première fois. C'est juste une parenthèse, Liane. Oui, j'espère. Effectivement, c'est très important parce que pour moi, il y a 40 ans justement, donc le 14 février 1982, j'ai pris ce qu'on appelle la robe orange de Swami. C'est-à-dire que j'ai fait toute une démarche spirituelle à l'époque, après mes 68 et tout ça, voilà. J'ai choisi une route spirituelle et je me suis retrouvée avec un maître indien. J'ai eu un maître indien, c'était aussi, il faut rappeler l'époque, c'était très à la mode. Il faut se rappeler les Beatles et tout ça. Tout le monde partait en Inde et l'Inde est arrivée en France avec le yoga, etc. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Après avoir fait une thèse de doctorat, je me suis lancée dans le yoga. J'ai eu un maître indien et je me suis retrouvée le 14 février 1982 sur le bord du Gange en train de faire mes voeux, mes voeux de chasteté. Mais faire des voeux, c'est les fameux voeux de prêtres. C'est un peu la même idée et je faisais mes voeux pour prendre cette robe orange de Soami et donc je suis devenue Soami. Et c'est drôle que, évidemment, j'étais une longue route jusqu'à créer cette voie de l'amoureux et aujourd'hui, le 14 février, je fais cette première avec toi sur Instagram pour fêter les amoureux. Et ça me fait terriblement plaisir parce que ça a été tout mon chemin de vie depuis que j'ai ôté ma robe orange, d'inviter le monde entier à devenir des amoureux. Voilà. Des vrais amoureux. Mais pour moi, c'est très important. C'est un vrai concept d'être un amoureux. Alors, c'est très vaste tout ça. Quand tu dis j'ai ôté la robe orange, c'est depuis quand exactement ? Ah là là, les chiffres. J'ai ôté ma robe orange 3-4 ans après. Donc en 85 à peu près. Et ça a été une longue histoire, mais ça je la raconte dans mes livres. Donc ça a été une grande histoire, mais je suis partie au Canada justement pour sortir de tout ce truc spirituel qui m'enfermait beaucoup. Et sur le conseil d'un grand sage contemporain européen, je suis partie au Canada et j'ai ôté ma robe orange en décidant de descendre sur terre. Parce que tu sais, pendant que j'avais ma robe orange, je marchais un peu au-dessus des pavés. Je me souviens que je n'oublierai jamais place de la Concorde. J'étais place de la Concorde avec ma robe orange. Et les voitures se sont arrêtées pour me laisser passer. Et oui, ils se trottaient. Voilà, donc j'ai décidé, j'ai pris une grande décision quelques années après, c'est de m'incarner, c'est de descendre sur terre. Alors là, j'ai fait du gérant d'un magasin, etc. Et la grande décision était de revenir à la relation amoureuse. J'avais fait mes voeux de chasse. Mais heureusement, j'avais un maître indien très, 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 très iconoclaste. Et il m'avait expliqué que l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, c'est le titre de mon deuxième livre, que l'un n'empêche pas l'autre. J'ai appris ça, qu'on peut vivre une spiritualité dans le monde et dans la relation amoureuse et sexuelle. Voilà. Je te le confirme. Oui. Et que c'est pour moi le challenge, c'est le challenge du 21e siècle. Oui, c'est ça. Alors, bon, on a du coucou là, tu sais, du Canada. Il y a mon cher frère Philippe qui est à Los Angeles. Tu vois, il a 9h de décalage. Il est 10h10 du matin pour lui. Il nous regarde, on l'embrasse. Et donc, c'est vrai que tu as commencé, tu t'es intéressée vraiment. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à cet engouement, cet amour que tu as eu quand même important de te lancer dans la spiritualité très fortement parce que faire ses voeux de chasteté, etc. Alors, ce n'est pas une fois où on le fait comme quand on rentre dans les ordres ou dans le couvent. Je serai toujours une défroquée. Ah ouais. Et genre, c'est… Il y a des gens pour qui ça a de l'importance. Il y a des gens qui sont très, très contents que je l'ai fait. Voilà. Alors, écoute, on va commencer par le début. On va se dire aujourd'hui, on fête les amoureux. L'amour, il est sous mille formes possibles. Donc, on va essayer. Tu vas un petit peu aussi nous guider pour justement parler du concept amoureux, s'il y a un concept, mais de l'état amoureux en général et en particulier. Et peut-être que ce qui intéresse aujourd'hui avec ce qu'on vit, des moments si difficiles, c'est peut-être parce qu'on n'a plus l'occasion de rencontrer des gens avec la Covid en ce moment. Les rencontres sont vraiment rares et voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler du coup de foudre ? Ça, ça m'intéresse. C'est ça qui t'intéresse. Non, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je vais te poser plein de questions. Tu sais, dans le film Yentol que j'adore, à un moment donné, qui est donc l'apprentissage de la Torah interdite à l'époque aux femmes. Et elle en a fait un magnifique film, Barbra Streisand. Et justement, ils disent, les meilleurs élèves des yeshivas sont ceux qui posent tout le temps des questions. Et si tu n'es pas sur mon site, tu verras que quand je me présente, je dis que j'appelle ça la voie du quoi. Je ne savais poser que des questions. Mais moi, je viens d'une famille comme Yentel, sache-le bien. Ah oui. Le même genre de famille. D'accord. C'est-à-dire très… Une famille rassidique, rescapée de la Shoah. Voilà, une famille vraiment… Mais toute ma lignée paternelle, c'était des grands rabbins guérisseurs, etc. C'était des gens qui étaient… Et moi, quand j'étais… Et quand je suis… Enfin, ça a fait partie de ma vie de poser des questions. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi je suis une fille ? Pourquoi je ne peux pas mettre des pantalons pour aller à l'école ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et c'est comme ça que j'ai bâti aussi une pensée contre, quelque part. Souvent, mon père me répondait, mais parce que c'est comme ça. Et moi, ça, ça n'allait pas, moi, parce que c'est comme ça. D'accord. Donc, tu as aussi eu un combat, on va dire, plutôt féministe par rapport à ton éducation. Ah ben, c'est clair. C'est super clair. J'ai été parmi… Quand je suis partie… Après mon divorce, en fait, tout ça… Voilà. Je suis partie en Israël. Au moment de la guerre des Six Jours. Et j'ai été une des premières à fonder le mouvement féministe en Israël, quoi. Donc, voilà. Non, non. C'est clair que ça a toujours été un grand combat de ma vie, la place des femmes, dans, justement, et dans la spiritualité. Regarde, regarde, Yann. On parle tout le temps des grands maîtres. Tu as essayé de le mettre au féminin ? Oui, maîtresse. Voilà. Ça, c'est la place. Et dans le monde de la spiritualité, tu as trouvé ça comment une femme qui devient un maître ? Tu vas le dire en masculin ? Eh oui, c'est ça. Un maître de… Une femme maître de sagesse, on va le dire ? Ah non. Donc, alors, tu… Voilà. Donc, toi, tu es… Quand tu as… Donc, on y est. Donc, tu restes à Montréal et tu retires ta robe orange. Toronto. Toronto. Et donc, et tu vas vivre, tu vas quand même avoir une belle histoire puisque tu vas rentrer dans la vie réelle. Enfin, je veux dire, voilà. J'ai failli en crever. Une belle histoire, j'ai failli en crever. Oui, j'ai eu la primeur de la voir dans les détails. Dis-toi. On restera très, très là-dessus. Mais donc, c'est l'amour en général. Si tu pouvais me dresser, évidemment, il y a comme dans tous les côtés très positifs d'une relation et les côtés négatifs, évidemment. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être vraiment abouti soi-même et en parfaite… Pas parfait, ça n'existe pas la perfection, mais dans un alignement assez respectueux déjà de soi-même avant de réussir une vie à deux. Je dis toujours que la vie amoureuse, ce n'est pas pour les jeunes. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que ça demande de la bouteille, ça demande un grand travail. On n'aime pas… C'est quelque chose qu'on n'aime peut-être pas entendre, mais moi, je dis toujours que aimer, ça s'apprend. Et pendant un long moment du chemin, toutes nos relations sont des relations de guérison, je pense. On est là pour guérir, pour apprendre, pour guérir, pour apprendre, pour se préparer à devenir vraiment quelqu'un qui est capable, qui est prêt à vivre un grand amour à deux. Voilà, mais ça se prépare, ça s'apprend. Alors, je dis toujours, à force de le faire, peut-être que dans une prochaine vie, on sera comme Mozart, à quatre ans, on sera déjà des amoureux et des amoureuses, comme il faisait des symphonies. Mais ça s'apprend, c'est un long chemin. Et est-ce que tu penses qu'on se sert justement de toutes ces expériences pendant toute une vie pour grandir, ça c'est sûr, mais est-ce qu'aussi le chemin est parfois justement semé d'embûches afin d'y voir clair ? Parce que finalement, on aimerait bien la clarté dans la confusion, parce que tout ça est quand même tellement immense. L'amour, quel thème immense, quelle personne rencontrée ? Parce que, je vais te poser une question. Est-ce que tu ne penses pas, toi, sincèrement, qu'on s'entendrait, qu'on vivrait, qu'on jouirait, qu'on prendrait notre pied et qu'on serait très heureux avec des millions d'êtres sur Terre ? Oui, je pense qu'il y a plein de gens avec qui on peut avoir des relations de qualité extraordinaires. Maintenant, est-ce qu'on peut investir dans une relation d'âme entière ? Est-ce qu'on peut se… tu vois, une relation, moi ce que j'appelle le grand amour, avec plein. Non, je pense qu'on peut avoir des relations avec beaucoup. Après, c'est une vraie question. De toute façon, c'est déjà pour l'instant, c'est tellement de travail, une relation, que je ne sais pas comment font les gens quand ils peuvent en avoir plein. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un grand amour ? On peut en avoir plusieurs. Je ne sais pas. Ah, non mais ça, ça m'intéresse. Dis-nous, 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 je bois de l'oeuvre. Oui, moi je vais faire comme toi. Je pense qu'on se prépare, tu vois, c'est comme un entonnoir. Voilà, je dirais que l'amour, c'est comme un entonnoir. C'est plein, 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 plein. On apprend, on apprend, on apprend. Et puis l'entonnoir, il se rétrécit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en fonction de là où tu arrives, de plus en plus épuré de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as prié par rapport aux amours toxiques, aux relations toxiques, tout ce que tu as appris qui fait souffrir, tout ce qu'on apprend, eh bien ça se rétrécit, ça se rétrécit. Et la loi d'affinité, le principe d'affinité se rétrécit beaucoup. Et que donc, c'est comme un entonnoir. À la fin, il y a peu de gens avec qui tu peux développer une relation d'intimité, de vraie qualité, où tu vas être entièrement toi-même et où l'autre va être entièrement lui-même. Voilà. Et puis je ne vois pas, oui, il peut y avoir des amours platoniques, il peut y avoir plein de relations en plus de ça. Alors oui, il peut y avoir aussi des degrés différents aussi, parce que dans l'amour platonique, il y a beaucoup d'érotomanie aussi. Ça, il faut le dire, parce qu'après, il y a tout ce qui est fantasme, etc., qui, voilà, et c'est ça, parce que le sujet est très, très vaste. L'amour platonique, tu le définirais comment, toi ? Tu le définirais comment ? C'est juste un amour dans lequel on ne consomme pas et où il n'y a pas de relation sexuelle. La définition même de platonique, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve, enfin, je ne sais pas pourquoi quelqu'un, regarde, quand j'étais dans ma période de chasteté, je peux en parler puisque j'ai vécu quand même des longs temps de chasteté pour des raisons spirituelles et ensuite pour des raisons d'entonnoir rétréci, où il y avait moins de raisons de consommer quantitativement. D'accord ? Oui. Eh bien, à ce moment-là, je pouvais avoir des échanges platoniques avec des gens qui étaient de très belle qualité, mais je n'avais pas envie pour autant d'avoir une relation amoureuse et sexuelle totale. Ça ne collait pas. Je pense que c'est très, très important, l'érosse, dans une relation. Et donc, voilà, la relation amoureuse, normalement, c'est une relation qui, quand elle aboutit à une relation amoureuse et sexuelle. C'est ça, le vrai challenge. Maintenant, ça n'empêche pas. Même dans l'amitié, regarde, nous, on peut se dire que c'était un coup de foudre. Tu parlais du coup de foudre. Il y a des coups de foudre d'amitié. Il y a des coups de foudre d'âme. Il y a des coups de foudre spirituel. Il y a des coups de foudre dans tous les... Et puis, il y a des coups de foudre qui sont purement de la libido. Il y a des coups de foudre plus organiques. Oui, oui, ça, ça s'appelle même pas coup de foudre à ce moment-là. Ah si, ça te tombe dessus et tu n'y peux rien. Voilà, parce que c'est quoi le coup de foudre ? Non, mais c'est vrai que par rapport à... Ce qu'il faut qu'on dise, parce que je sais qu'il y a des très jeunes aussi, personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on se ressemble... L'homme s'est toujours ressemblé. Enfin, on est tous les mêmes depuis longtemps. Parce que parfois, les jeunes ont l'impression, parce qu'on est dans le progrès, qu'on vit des choses, que ce n'est pas pareil qu'avant. Mais si, c'est exactement pareil. À l'époque... Pardon ? En amour, c'est sûr que c'est les mêmes besoins. Et en amour, je crois que c'est le même rêve. Comment il nous chantait, le gars, la maladie d'amour ? Elle court, elle court, la maladie d'amour. Et à tous les âges, c'est éternel. À mon avis, c'est éternel. On a tous dans notre poche, on arrive sur Terre, avec dans notre poche, la mémoire du bonheur amoureux. Voilà. Je suis sûre de ça. Je suis sûre qu'on a tous une idée de ce que c'est que l'amour. On ne peut pas le définir. C'est comme un orgasme. Tu ne peux pas le définir. Mais tout le monde sait ce que c'est. On l'a dans la poche. Si, si, Catherine Fraud, dans « Pas paradis », le film, elle le définit très bien. Elle dit, un orgasme ? C'est un petit peu comme si tu allais mourir. C'est un peu ça. Mais non, pour en revenir à ça, parfois on se trompe, non, sur les chemins des rencontres ? Ah ben ça, c'est sûr. Moi, j'ai tout un topo sur de la rencontre à la relation. Ça, c'est le moment délicat. Il y a la rencontre, ça peut même être un coup de foudre. Formidable. Mais comment tu passes de ça à la relation ? Tu vois, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Parce que la rencontre, c'est le potentiel. Devenir un amoureux, c'est apprendre à développer une compétence relationnelle qui te permet de traduire la rencontre en relation si tu le désires. Moi, je pense qu'il faudrait même inventer le terme de demande en relation. Tu vois, on dit une demande en mariage. Oui. Mais moi, je pense qu'il faudrait inventer le terme demande en relation. C'est-à-dire, on se rencontre, tout va bien, na, na, na. Est-ce qu'à un moment, on décide d'entrer en relation ? Est-ce qu'on décide de s'investir ? Le grand mot qui fait peur à tout le monde, de s'engager. Oui. De s'engager dans une relation. C'est quand même un choix. C'est quand même une décision. On s'investit. Oui, mais en plus, on est deux. Alors, disons qu'il y a toujours des problèmes puisque le moment où tu rencontres quelqu'un, il est dans un moment où il y en a un des deux, soit qui n'est pas disponible, qui n'est pas libre, ce n'est pas le bon timing. Il y a des différences d'âge. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ça peut empêcher une relation. Exactement. Donc, tu vois qu'il y a une décision à prendre. C'est une vraie décision de décider de passer de la rencontre à une relation. Et ça, c'est un moment très capital, je trouve. Et un amoureux, c'est justement quelqu'un qui veut s'investir dans un engagement relationnel. Il veut s'en... Je prends en charge le fait que je me suis engagée. Je deviens responsable de la relation. C'est-à-dire pas 50-50, 100 et 100. Ça fait du 200 % de responsabilité sur une relation. Et quand je dis du 200, je devrais dire du 400 parce que chacun a son masculin féminin et l'autre, il a son masculin féminin. Donc, quand on s'engage, on s'engage à faire danser toutes ces énergies masculines et féminines, ça veut dire que c'est du 400 % d'engagement pour une relation. Tu vois ? Alors, justement, Anne Volcan nous dit cette belle phrase « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». C'est... Éluard. Éluard. Voilà. Et donc, en fait, est-ce que tu crois qu'il y a une relation... Alors, ça, c'est la question que je te pose. Est-ce qu'il y a une relation du cosmos là-dedans et de l'univers ? Puisque je me permets de te poser cette question puisqu'on en parle beaucoup en off. C'est-à-dire qu'il y aurait des âmes qui se retrouvent quelque part qui n'ont pas fini des chemins ensemble dans notre vie. Moi, tu me connais un petit peu maintenant. Je suis convaincue que nous avons un voyage d'âmes dans lequel nous avons tissé des liens et qui font écho jusqu'à aujourd'hui. J'appelle ça des échos mémoriels. Et ces échos mémoriels nourrissent l'affinité, rapprochent les gens. C'est une loi d'affinité qui fonctionne et qui rapproche des gens qui se connaissent. Et d'ailleurs, le coup de foudre, c'est dire « Oh, j'ai l'impression de l'avoir connue depuis toujours. » C'est ce sentiment de reconnaître qui est un des critères absolus d'une rencontre forte, une rencontre signifiante, comme dirait les psys. C'est parce qu'on sent qu'on connaît déjà la personne. Et moi, je suis absolument persuadée qu'il y a des reconnaissances, des inaccomplis à accomplir, des choses qui restent à faire entre des personnes qui se retrouvent. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a plein de gens qui se font des coups de foudre et qui se disent « Ça va être génial. » Ah oui, ça va dépendre des inaccomplis à accomplir sur la route. Bien sûr. Au début, tu retrouves l'entièreté de ton battement d'âme. Ce n'est même pas un battement de cœur, c'est un battement d'âme. Tu te souviens, il y a un lien avec cette personne. Remarque, ça vaut pour la répulsion aussi. C'est pour ça que je dis que les répulsions sont aussi signifiantes que les attractions. Parce que la répulsion, elle t'apprend aussi que la personne a un lien avec elle d'âme. Ah oui. Et donc, c'est à nous de choisir, voilà, à nouveau, c'est à nous d'entendre ça comme une invitation à accomplir des inaccomplis. Et c'est ça le travail d'une relation. Alors, on nous pose comme question, est-ce que les opposés s'attirent souvent ? Oui, les opposés s'attirent, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendront bien. Non. Alors, sauf s'ils sont prêts à s'engager en toute conscience dans ce que j'appelle le chemin de l'harmonie des contraires. Donc, ils auront besoin d'apprendre à accueillir une différence qui est quasiment à l'opposé d'eux-mêmes. Donc, ils auront plus de mal que tous les autres normaux parce qu'on doit toujours accueillir de la différence chez tout le monde. Mais alors, si tu es vraiment un opposé, alors là, tu rentres dans l'épreuve de l'harmonie des contraires. D'accord. Et il y a des gens, c'est leur chemin. Il y a des gens, c'est leur chemin parce que ça veut dire qu'ils ont à apprendre à harmoniser justement les différences. donc ils ont ça comme test de vie. De toute façon, on l'a tous parce qu'on est tous tellement différents. C'est un des trucs le plus important dans un échange avec un humain dans une relation, c'est d'accueillir la différence et d'accepter que l'autre, il sera un étranger à jamais. Tous les jours, il devrait apprendre sa langue étrangère. Tous les jours, il devrait... Oui, c'est des efforts. C'est des efforts constants. Alors, si tu le permets, on va un petit peu partir dans le monde Walt Disney et le monde de l'enfance d'ailleurs puisqu'on est tous bercés par ça, le prince charmant. C'est marrant parce que là aussi, on parle du maître, on parle du prince charmant, on parle jamais de la princesse charmante finalement. Donc, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Nous, les filles, les filles, toutes celles qui nous suivent, les femmes, depuis notre plus tendre enfance, on nous conditionne quand même, tous, je veux dire, on est conditionné partout, par nos familles, par l'école, si on fait de la danse, voilà. On est conditionné par cette image sacrée du prince charmant qui va arriver sur son cheval blanc et voilà, et tout est beau, tout est bien. Et puis, on se rend compte quand on grandit, quand on vieillit, quand on a des expériences différentes, eh bien, qu'il faudrait aussi être une princesse charmante. Eh oui, parce que c'est aussi difficile d'être aimable que d'être celui qui aime. Donc, devenir une princesse charmante, c'est aussi d'être quelqu'un d'aimable, mais ça vaut pour le prince aussi. Moi, de toute façon, il ne faut pas me mettre sur les princes et princesses, comme j'ai déjà dit au début avec maître et maîtresse. Je pense qu'on a les deux principes en nous. Donc, je pense qu'on a chacun à être le prince charmant, à développer notre prince charmant intérieur et la princesse charmante intérieure. Parce que c'est important pour s'approcher de l'autre en relation amoureuse, c'est clair. Mais tu sais, moi, je pense que cette histoire de prince charmant, c'est juste un reste de cette réalité que l'amour, on l'a, on sait ce que c'est, on l'a dans nos poches. Et ce rêve n'est pas un rêve fou. C'est peut-être un rêve qui peut devenir névrotique, mais ce n'est pas un rêve fou. Il y a, il y a dans l'être humain, ce prince charmant intérieur et cette princesse charmante intérieure, il y a cette compétence d'approche de l'autre dans une relation amoureuse qui fait participer l'âme et qui fait participer la beauté, le corps, l'âme, l'esprit. Oui, ça existe. Enfin, en tous les cas, moi, j'y crois profondément. Et donc, ce n'est pas, il faut entendre plus symboliquement ces choses-là, le prince charmant et la princesse charmante. Ça veut dire la personne qui veut aimer et qui veut être aimée. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, dans l'absolu, on veut tous être aimés. Oui, mais alors, est-ce qu'on est prêt à faire le travail pour être aimable et quelqu'un qui veut aimer, est-ce qu'il est prêt à faire le travail de devenir un prince charmant ? Voilà. Est-ce qu'il va être agréable à recevoir ? Est-ce que son amour va être agréable à recevoir ? Tu sais, moi, dans le travail que je fais, j'ai un principe, j'ai résumé un peu tout ça dans ce que j'appelle l'objectif 4B. Faire du bien, du beau, du bon et du bio à l'autre. Le bio, c'est du vivant, de le vivifier. C'est-à-dire, quand il est là, on attrape des petits lutins dans les yeux et ça peut être en amitié, je le répète encore, dans toute relation. c'est la personne qui non seulement te fait du bien, du bon et du beau, il faut espérer qu'elle souhaite ça au moins, mais en plus, il a envie de te faire du bio, il a envie que sa présence dans ta vie te mette des petits lutins dans les yeux. Oui. C'est ça un amoureux pour moi. De toute façon, il va assumer ça, tu vois ? Bien sûr. De toute façon, l'état amoureux aussi, c'est un état physique très particulier. Absolument. Et on peut l'avoir, bon, d'abord, on peut l'avoir avec soi-même, tu l'as dit, mais on peut surtout l'avoir avec soi-même quand on a réglé ce que j'appelle, comme tu sais, la nostalgie d'ailleurs, c'est-à-dire le fait de se réveiller tous les matins et d'être d'abord un amoureux de la vie, d'être content de se réveiller vivant. Personne ne nous garantit que quand on va dormir, on se réveillera vivant. Personne. Oui. Et donc, cette capacité de se réveiller le matin et d'avoir ce temps là où on se dit, je suis vivant, je suis content d'être en vie. Et j'adore ce mot, en vie, en un mot ou en deux mots, tu vois ? Oui. tu as envie d'avoir envie de notre cher ami. Eh bien, ça, c'est le début pour moi. C'est le début du chemin amoureux. C'est quelqu'un qui se réveille le matin et qui est d'abord eux de la vie, de la journée. Après, tu deviens un amoureux, tu souris à l'étranger dans la rue. J'ai toujours le concept de, et chez ta boulangère aussi, elle est contente, c'est un amoureux qui rentre dans sa boutique ou pas, un amoureux. et ça change tout dans la vie. Alors, on peut être aussi amoureux de la vie en général. On peut aussi, à un moment donné, rencontrer, alors qu'on n'était pas du tout au départ sur cette lignée-là, mais on peut aussi rencontrer une personne du même sexe que nous et être complètement bouleversée parce que, happée tout d'un coup par une véritable histoire d'amour, ça, c'est une rencontre. Et on en connaît beaucoup comme ça. Absolument. Et justement, à part le RMI du zéro consentement pour tout ce qui est inceste, en fait, tout ce qu'on sait, tout ce qui peut être, à part ça, qui, c'est un mystère. Et ce qui compte, c'est comment. Et que ce soit l'homosexualité dont tu parles, des hommes, des femmes, ce qui est important, c'est le comment. Est-ce qu'ils rêvent d'amour ou est-ce qu'ils ont besoin de remplir leur journée comme tout le monde ? Hétéro, homo, même combat, quoi, au niveau de l'amour, tu vois ? Bien sûr, évidemment. C'est pour moi, ça, ça ne change rien. Donc, c'est pour ça, alors, le hasard, ce qu'on appelle le hasard n'existe pas, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça ? Alors, tu vas nous dire ce soir. Il y a un chemin, c'est écrit quelque part, c'est une question de choix. Ah oui, je l'ai un peu dit tout à l'heure, le hasard n'existe pas. C'est des rencontres qui nous viennent d'affinités, qui nous viennent de nos voyages d'âmes. Toutes les rencontres ont un sens. Et en général, la plupart sont des retrouvailles, sont des retrouvailles. Et après, on parle d'âmes jumelles, tout ça, parce que les retrouvailles peuvent être de gens avec qui on était plus ou moins proches. Mais ça ne change rien que ce sont des échos mémoriels du passé. Et oui, c'est écrit quelque part, parce qu'il n'y a pas de hasard. On le sent bien quand on rencontre quelqu'un. Je parle d'une vraie rencontre. On sait bien, on se les dit nous aussi. C'est... Bon, on a l'impression de se connaître. Bien sûr. Et je pense que tout le monde qui est sincère, quand il fait une vraie rencontre, il sait que c'est des retrouvailles. Oui, mais est-ce que pour avoir eu, c'est vrai, différentes expériences, mais on le sait aussi ce moment-là. on le connaît, c'est-à-dire on le connaît déjà pour l'avoir vécu, mais le moment où c'est la personne qu'on passe six mois, un an, sept ans, dix ans, quinze ans, on sait que c'est la bonne personne pour passer du temps et s'engager. On sait en tous les cas qu'il y a du sens à prendre le temps de faire connaissance. Oui. Il y a du sens et c'est après qu'il faut décider si on va passer à une vraie relation, si on va s'engager. Oui, Anne nous dit on a une boule de feu dans le ventre quand on rentre. Oui. Bien sûr, et puis il n'y a plus… Comment ? Ben oui, ça fait… Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi un phénomène de… on appelle ça les papillons aussi, les papillons d'envoi, mais un phénomène de trac comme ça. Alors, curieusement, tu vois, moi je vais te parler quand même de quelque chose me concernant par rapport à mon métier, à ce que je fais. donc quand on est artiste, on dégage beaucoup de choses comme ça, on a des gens qui nous suivent, on a… je n'aime pas trop le mot fan parce que ce n'est pas quelque chose de… je ne trouve pas… mais des admirateurs, je dirais c'est plus joli, ou des admiratrices qui nous suivent, qui sont là, etc. et il est vrai que moi, quand on est sur scène, quand on est en scène ou même là, toujours avant le live, j'ai un trac fou, le trac, je le connais, je l'ai depuis des années, cette espèce d'angoisse, mais angoisse en même temps, angoisse, orgasme, c'est très bizarre, cette appellation comme ça, cet appel plutôt, pardon, et ça ressemble quand même très proche, c'est très proche du désir, enfin, de l'état amoureux. Tout à fait, mais c'est un état amoureux, c'est un état amoureux, moi je pense qu'il faut élargir cet état à tout ce qui est une rencontre, y compris la rencontre avec soi-même, y compris la rencontre avec toi, moi aussi j'avais des papillons tout à l'heure, bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr j'avais les papillons, mais ça fait partie de cette adrénaline de l'âme, je dirais, ça fait partie de cette énergie amoureuse, on sait qu'on va rencontrer, on sait qu'on va partager quelque chose, et bien tu réveilles l'adrénaline de l'âme, c'est tout et ça fait des papillons, parce que c'est une rencontre, ça aussi c'est une rencontre. Mais bien sûr, on a tout, de toute façon la rencontre se fait du moment où on sort, bon c'est pour ça qu'en ce moment avec tout ce qu'on vit c'est un petit peu difficile et pour la jeune génération je pense que ça doit être terrible aussi de ne plus avoir de lieu de rencontre, de discothèque, de boîte, même de petits, de bar, de café, de restaurant, voilà, pour se retrouver et surtout qu'en plus maintenant on a notre couvre-feu à 18h. Ah oui, non mais c'est terrible, ça c'est sûr que c'est terrible, mais est-ce que ce n'est pas une opportunité et le bon moment de repenser la préciosité du relationnel ? Moi tu vois, je pense qu'un des, un des, des enjeux de cette crise, crise voulant toujours dire opportunité, c'est de repenser un vivre ensemble, de repenser combien l'autre est important, de repenser combien il nous manque, c'est le manque aussi qui crée le désir, et bien de repenser quelque part, voilà, de repenser quelque part son désir et de, voilà, son désir d'âme je dirais, son désir profond et j'ai été très surprise parce que je suis, je suis rentrée sur Instagram un peu à cause, grâce à toi, pour faire ce live et j'ai découvert cette espèce de communauté bienveillante parce que je suis en train de découvrir, je suis vraiment novice et je suis en train de découvrir et il y a cette espèce de bienveillance amoureuse que je sens dans l'énergie de tout ce qui se passe, je me suis presque dit que c'est comme ce concept d'amour universel qui était à la mode à mon époque, spirituelle en orange et que comme ça, comme si tout cet Instagram-là, ça devient une espèce d'amour universel virtuel pour le nouvel âge. après, la question c'est comment on incarnera ça dans des relations en face-à-face et charnelles mais il y a quelque chose qui se passe et je pense que cette crise fait que c'est de plus en plus sur Internet parce qu'on est de plus en plus dans ces échanges, FaceTime, etc. et on réapprend quelque chose, on réapprend quelque chose qui va être très intéressant quand ça va être confronté au chair et os. Au retour, si tu veux, à la vie normale. Oui. On ne sait pas si on reviendra un jour à la vie normale. Ce ne sera plus jamais pareil parce qu'on est en train de changer et je pense qu'on change aussi justement notre philosophie de la relation. C'est en train de changer qu'on le veuille ou non. Mais oui, parce qu'on a vécu tous ensemble finalement une grande introspection. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres parce qu'ils se retrouvent plus avantagés, je dirais, par une solitude ou parce que c'est vrai que l'introspection, quand tu te retrouves dans un petit appart avec des enfants, le mari, enfin voilà, franchement, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément souffert pendant le confinement de cette promiscuité qui n'arrange pas les choses non plus parce qu'on est énervé pour un oui, pour un non. On n'est pas vraiment sur soi-même. Mais cette longue, je dirais, cette prise de conscience est telle que même si ce n'est plus jamais comme avant, oui, c'est vrai, on a plus envie d'aller vers les autres. Ça appelle plus à l'altruisme et à la sincérité aussi. La vérité, à la sincérité. Ce n'est pas pour rien que sortent des trucs, voilà. la vérité, la sincérité et on a plus envie d'être gentil. On a plus envie. Tu sais, comme on disait dans le passé, un gentil homme et une jante dame pour le coup, il y a quelque chose qui revient de cette envie d'être gentil. Et moi, je le sens très fort. En tous les cas, je le sens pour moi. On a envie, parce qu'il y a toute cette compassion de ce qui se passe, effectivement. C'est tellement dur et je pense qu'on reviendra plus gentil pour les autres. En fait, c'est peut-être un rêve, mais j'ai l'impression que ça va être un des effets bénéfiques de cette crise. On aura envie de… Voilà. Tu penses qu'on deviendra aussi plus spirituel ? Ça dépend de ce qu'on appelle spirituel. Si c'est la spirituelle… Écoute, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien qu'à l'école, on commence tout petit à donner des cours de bien-être et déjà parce qu'on n'en serait pas là, quoi. Je veux dire, si on donnait la même énergie que pour l'histoire géo ou n'importe quoi, je veux dire que ce soit vraiment des cours qu'on apprenne l'être à l'introspection déjà tout jeune et à se poser des questions vraiment fortes et à avoir ce bien-être et cette quête vers le bonheur. Ça s'apprend aussi. Tu parlais qu'on apprenait l'amour tout à l'heure. Mais on n'a pas ceci. Les gens n'ont pas les clés pour rentrer dans cette quête. On ne parle pas d'ésotérisme fort d'occulte, etc., de magie noire ou blanche, peu importe, mais simplement de se dire pourquoi, voilà, une vraie éducation du cœur. Alors là, moi, je te suis complètement. Il y en a qui ont commencé, Frédéric Lenoir, les méditations à l'école. Oui. Mais moi, je rêve, t'imagines, il y aurait des cours sur c'est quoi être un amoureux, c'est quoi le cœur, c'est quoi l'ouverture du cœur, c'est quoi l'autre, la conscience d'altérité, la conscience de l'altérité. Oui. Ça devrait s'éduquer tout petit, ce que c'est éveiller la conscience d'altérité, il y a de l'autre et tout ça. Et oui, bien sûr, on peut rêver, il y aurait aussi, comment on devient un bon amoureux. Oui, c'est ça, ou une amoureuse aussi, voilà. C'est quoi d'être un amoureux, c'est quoi d'être une amoureuse et c'est quoi la différence entre le sexe, entre une relation sexuelle, par exemple. Voilà un sujet à aborder. Est-ce que le sexe et une relation sexuelle, c'est pareil ? Ben non. Le sexe, c'est le sexe, c'est de la consommation, c'est très bien, du plaisir, tout ce qu'on veut. Une relation sexuelle, ce n'est pas la même chose, il y a de la relation. Oui, c'est vrai. Il y en aurait des choses à dire aux enfants. Ben c'est pour ça que je te dis, moi c'est vraiment, tu vois, tu me demandes, il y a un fakir qui arrive avec trois vœux et ça sera dans les trois vœux, parce que je trouve que, tu sais, parfois, c'est marrant dans la vie, il faut toujours beaucoup de malheur pour avoir du bonheur, il faut, moi je me souviens, j'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais il a fallu qu'un vrai grave accident de voiture, toi tu es au courant, je t'ai expliqué beaucoup de choses, pour vraiment prendre conscience qu'il y avait d'autres choses et que ça allait vraiment me sauver. et la rencontre d'une personne qui a vraiment été, qui n'est plus là, Monique Dubrul, et qui a été une femme pour moi, complète, ça a démarré de là, quoi, c'est-à-dire, et après un gros choc, un accident où normalement, je n'aurais pas dû sortir vivante de cette voiture. Donc, tu vois, Liane, je veux juste te dire un truc parce que c'est marrant dans notre histoire, moi j'ai eu ça à l'envers, tu as vu le film, toi tu le sais, mais c'était à l'envers. Moi je suis née, déjà dans le bain, comme Astérix, dans le bain spirituel, j'étais déjà ici, ailleurs, je n'ai pas lâché l'ailleurs quand je suis arrivée ici, tu vois, et donc je savais, j'ai su très vite, très petite, qu'il y avait un autre monde parallèle, il y avait autre chose que juste la vie matérielle sur Terre et qu'une vie ce n'est pas juste je meurs, je nais, je consomme au milieu et c'est fini. Je l'ai su très très vite et moi j'ai eu besoin d'un accident de cheval grave où j'ai failli partir pour décider de rester, pour décider que j'allais rester pour un quart de cette spiritualité sur la Terre. Alors c'est pour ça que je fais très attention quand on me dit spiritualité parce que chez beaucoup de gens spiritualité c'est une espèce de nostalgie de paradis perdu. Non, 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 tu vois, mais la vraie spiritualité incarnée jusque dans la relation humaine et sexuelle, ça tu vois, je signe moi le petit génie là dans la bouteille, je signe ça. Oh oui, donnez-nous des génies avec des bouteilles qui nous fassent des vœux, une vraie fée avec une baguette qui fague dingue. Oui, non, mais ça aussi. Mais peut-être qu'ils nous écoutent là-haut et puis peut-être que, ben voilà. moi je dis pas peut-être, moi j'en suis persuadée et puis il y a un moment donné où c'est vrai que ça nous donne, il faut bien qu'on croit en quelque chose. Et demandez et vous recevrez il y a un peu plus de 2000 ans. Tu demandes, tu reçois. Voilà, on est en demande là. Alors, est-ce que c'est pas en trois temps tu demandes, tu crois et tu reçois ? Ah ben déjà, tu dois croire à ce que tu demandes. Voilà, c'est ça. C'est un minimum quand même. Si tu demandes quelque chose auquel tu crois pas, c'est embêtant. Donc oui, tu dois déjà... Est-ce qu'on peut, Haruna, tu penses, aimer quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est-à-dire avoir raté comme ça des rendez-vous et c'est pas grave si la personne, ben tu la vois plus, elle est loin, elle est... Mais toujours avoir ce... Comme un espèce de... Pas une nostalgie, hein, mais un... Je veux dire quelque chose de... Oui, ou de sorte d'amour impossible, chose comme ça. Alors, on dit non parce que l'amour est toujours possible. Ça, c'est ta version à toi. Tu dis non, c'est pas impossible parce que l'amour est toujours possible. Non, l'amour est... Non, l'amour est toujours possible. La relation peut ne pas être sage. C'est pas pareil. C'est ça. L'amour, l'amour, tu peux rien faire. On tombe, l'amour nous tombe dessus. L'amour, c'est les fameux papillons et tout. L'amour, c'est l'amour. C'est le fameux mystère. Mais tu peux décider ou non de transformer ça en relation ou non. C'est là qu'il y a l'engagement. C'est là qu'il faut un peu de sagesse à rajouter à l'amour parce que toutes les rencontres ne méritent pas d'être transformées en relation. Non, c'est ça. Il y en a qui sont là pour nous apprendre des choses. Il y en a qui sont des tests, justement, de discernement, de sagesse. Il y a aussi un test de quelles sont mes valeurs aujourd'hui, à quelles valeurs je vais répondre en disant oui, en disant non. Le passage humain, c'est est-ce que j'en fais une relation, est-ce que je m'engage ? Mais l'amour, tu vas aimer des gens pour qui la relation, c'est impossible. Mais cet amour, tu l'auras pour eux. Voilà, il y a de l'amour. Et tu diras, mais ce n'est pas possible d'avoir une relation. Mais cet amour, ben oui, c'était très fort. Et puis, non seulement ça, mais l'attraction d'âme aussi, la raison qui fait que... Quelqu'un nous dit, je ne sais pas si ma relation est sage car mon compagnon a 15 ans de plus que moi. Ça, c'est pareil. C'est pareil. Chacun, c'est différent. Il y a des 15 ans qui sont des névroses totales et il y a des différences de 15 ans qui fonctionnent magnifiquement bien. Bien sûr. Donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas du jugement là-dessus. Chacun décide par rapport à ce qui est juste pour lui. Et c'est ce qui va se passer dans la relation qui définira après coup si c'est sage ou non. Et quand je dis après coup, je dis bien après coup. On a un test de... La relation est un test de réalité de toutes nos idéologies. On peut être spirituel, on peut ne pas être spirituel, on peut avoir des idéologies politiques, des philosophies en tout genre. La relation est le test de réalité de tout ça. C'est là qu'on vérifie ce qu'on se raconte. Oui. Et les valeurs qu'on a et qu'on dit qu'on a et qu'on dit qu'on voudrait et qu'on dit ce qu'on voudrait, ça se vérifie dans la relation. C'est le plus beau test de réalité que le ciel a inventé pour les humains pour vérifier ce qu'ils ont dans l'âme et ce qu'ils veulent vraiment. Voilà ? Ben oui, c'est ça. Et l'amour, l'amour, on parlait d'Inde tout à l'heure, c'est vrai que moi tu sais que je suis une adepte de Hama et que je... Et là en ce moment, Ben Hama, t'imagines ce qu'elle faisait, c'est-à-dire des salles combles à prendre tout le monde comme ça quand je repensais l'autre jour quand elle fait ses apparitions comme ça en public. C'est un truc que... Voilà, on ne sait même pas si un jour on reviendra à ça parce que... Mais tu vois, c'est l'histoire de... Hama, c'est vraiment cet amour divin et cet amour universel parce que c'est la même... Le même amour pour chacun. Oui. Moi, j'essaye d'aller plus loin que l'amour universel et que je retrouve d'ailleurs sur Instagram. Je dis, je sens cet endroit où on a envie d'embrasser un peu tout le monde. Il y a quelque chose de bienveillant, de bienveillant que je découvre. Par contre, la question, c'est au-delà de l'amour universel, c'est l'amour humain et sexuel en intimité. Ça s'apprend. Et je te dis, je parle même d'amitié. Je pensais dernièrement, j'ai une amie et là, avec le confinement et tout, j'ai réussi à la voir à un goûter, à quatre heures, enfin, avant le couvre-feu. Et puis, je devais être très contente de la voir. J'étais un peu dans l'abîme. Je courais pour pouvoir faire ce rendez-vous et elle m'a parlé. Elle a parlé et je devais écouter et j'ai répondu à ces mots et j'ai répondu à ce qu'elle me disait. Elle avait un petit problème et tout et j'étais tout de suite prête à lui donner un conseil et tout et j'ai cru qu'elle allait m'étrangler. J'ai senti sa colère monter comme quelqu'un qui veut t'étrangler et j'ai très vite vu que je n'avais pas entendu la souffrance qui était derrière ce qu'elle me racontait. J'ai très vite senti que j'ai… Eh bien, tu vois, même aujourd'hui, même moi, avec tout ce que je raconte, mes 52 clés pour vivre l'amour, mais tout ce que je peux savoir sur l'amour et la relation amoureuse, amitié aussi, mais amitié amoureuse, là où il y a de l'amour, eh bien, on écoute mais on n'entend pas forcément. Eh bien, moi, j'ai été surprise dernièrement de voir que je n'ai pas entendu la souffrance derrière les mots et j'ai répondu aux mots bêtement. Et donc ça… Et puis, de toute façon, l'expérience est incommunicable comme dirait l'autre et ça, c'est une certitude et c'est ça aussi qui est difficile, c'est-à-dire si on n'a pas les mêmes états de conscience, étage de vie, de vécu, comment veux-tu faire comprendre ? C'est comme si moi, on me demandait de parler des enfants. J'adore les enfants, mais je n'ai pas eu d'enfants, je n'en aurai jamais, je veux dire, physiquement. Donc, comment je peux ? Je suis incapable de répondre à une question là-dessus. En revanche, tu me demandes ça fait quoi de monter sur scène et d'être devant plein de gens ? Ça, je vais savoir puisque c'est ma vie. Mais tu vois, déjà, ce genre de choses, c'est tellement complexe. C'est-à-dire qu'après, comment veux-tu et puis accepter l'autre ? Alors, est-ce que l'amour qui absorbe, il n'est pas un peu dangereux ? Est-ce qu'on ne s'oublie pas soi-même aussi quand on tombe fou amoureux de quelqu'un et qu'on rentre vraiment en fusion totale ? C'est ce transfert qu'il faut éviter à tout prix. Ça, c'est quand l'amour devient fusionnel. Mais encore une fois, ça dépend des choix. Il y a des gens qui font ce choix, ils vont apprendre que dans la fusion, à un moment, ça ne peut pas durer longtemps. Voilà. Ça dure un moment, la capacité fusionnelle. Alors, il y en a qui arrivent peut-être toute une vie, mais encore une fois, c'est des parcours de vie. Dans la fusion, tu n'as pas de conscience d'altérité, mais il y a des gens qui arrivent. La plupart en souffrent beaucoup. Alors, tu sais, moi, je suis née dans une famille avec des parents qui s'aimaient énormément et qui étaient totalement en fusion. Donc, bon, alors, c'est merveilleux dans un sens, mais c'est handicapant aussi quelque part, avec mille guillemets handicapants évidemment, parce que c'est mettre la barre très, très haut d'un amour comme ça absolu, exclusif et ensuite, il est vrai que tu n'es pas armé, pas du tout même, armé contre tout ce que la vie t'apporte de chaos et d'épreuves à surmonter. Et donc, moi, je connais très bien ça. Le couple fusionnel, c'était les inséparables et la preuve, ils sont partis très peu de temps l'un après l'autre parce que c'était insupportable la vie sans l'autre. Donc, il y a toujours un bout de ça dans un grand amour. Oui. Je pense qu'il y a toujours un bout de ça parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose de l'intime qui est quasiment fusionnel. Donc, je pense qu'il y a ça dans tout grand amour. La question, c'est combien d'altérité on arrive à injecter dedans ? Combien on arrive à rester l'un et l'autre ? Tu vois, c'est la mathématique du deux dans l'un. Alors moi, ça c'est une mathématique sur laquelle je carbure beaucoup philosophiquement. C'est comment il peut y avoir du deux l'un et l'autre dans l'un. Dans l'un. Oui. Et que ça ne fera jamais tout. Ça c'est ma mathématique complexe mais qui mérite de la réflexion. Je pense que c'est la vraie formule de la relation du futur. Deux en un et on n'est pas tout. Et personne n'est tout pour l'autre. C'est compliqué. Non mais tout est compliqué. Mais en fait, tu vois, je regarde en même temps il y a des jeunes gens qui nous suivent, d'autres moins jeunes, etc. et je n'ai pas continué au tout début quand je voulais exprimer quelque chose. C'est qu'on a toujours l'habitude, les jeunes, ça c'est un défaut qu'on a, on l'avait nous en étant jeunes évidemment. On pense qu'on a tout, on sait tout, on a tout vu, on a tout fait. Et c'est une grave erreur parce que c'est en prenant de l'âge et vraiment de l'âge qu'on se rend compte avec l'expérience des choses réelles. Moi c'est vrai que par exemple, mes parents me disaient énormément de choses et jeunes, parfois je dis, je vous parle là les jeunes qui sont en train de nous écouter. Oui, oui, les parents, c'est ça, on envoie bouler les parents, et un jour, vous verrez, vous direz, mon père il m'avait dit ça ou ma mère elle m'avait dit ça mais comme ils avaient raison. Et on a tendance à jamais écouter les aînés quand on est plus jeune et on ne s'en rend compte que très tard en fait. C'est quand on vit l'expérience de la vie, tout simplement. Et ça s'appelle la maturité et moi je n'aime pas, je n'utilise pas le mot vieillir, je dis maturer. Oui. C'est le mot vieillir de mon vocabulaire. Je parle de maturité juvénile. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est joli. Et donc il s'agit de maturer en restant le cœur jeune. Oui, c'est vrai. La tête qui prend un peu de bouteille et le cœur qui reste jeune éternellement. Eh oui, tu vois, regarde, et non seulement on reste jeune dans nos cœurs et dans nos têtes, mais alors je crois on va pouvoir un petit peu déborder ce soir. Il est 19h54 mais moi je n'ai tellement pas envie de te quitter et quitter nos amis qui suivent. Voilà, Nathalie nous dit comme dirait Jean Gabin, je sais, je sais. Ben voilà, oui c'est ça mais lui il pouvait le dire. Il est arrivé à un âge où il pouvait le dire et je sais que je ne sais rien. La chanson intermine comme ça. Je ne sais que je ne sais pas grand-chose ou rien. C'est vrai que, tu vois, ça passe vite, il est 19h55. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, ça c'est un critère de relation amoureuse. Le temps se raccourcit. Et je dis bien relation amoureuse, ça peut être dans toute relation. Eh bien, le temps se raccourcit. Voilà encore un critère. Je disais, il y a les petits lutins dans les yeux mais un autre critère c'est que le temps passe très très vite quand on est un amoureux avec les gens qui sont des amoureux. ça passe très très vite. Eh oui. Eh oui, parce qu'en fait, on a envie de parler de ça. Alors, on a envie de souhaiter des bonnes choses aussi ce soir justement à tous les amoureux qui se sont trouvés. Voilà, il y a quand même des gens qui font des rencontres exceptionnelles. Alors, on dit vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Écoute, ça c'est marrant que tu me dises ça parce que ça a été mon moto très 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 longtemps. et j'ai commencé à le changer quand toute mon équipe m'a poussée à ouvrir un site pour ma voix de l'amoureux, un site pour mon école, pour mon enseignement. Ça a été, j'en ai pas dormi pendant une semaine. J'avais des palpitations, j'ai fait de l'hypertension à l'idée que j'allais ouvrir un site sur Internet. Eh bien là, je viens de faire le deuxième temps avec Instagram parce que j'ai résisté à ça, mais jusqu'à la semaine dernière. Et je suis, et j'ai dû apprendre, j'ai dû apprendre pour moi, ça a été une épreuve terrible de ne pas rester calme. Et d'ailleurs, c'est toute l'idée de l'ésotérisme qui doit devenir exotérique aussi, que c'est fini la spiritualité des sociétés secrètes, c'est fini la spiritualité ésotérique, c'est plus le temps pour tout ça. On arrive dans l'ère du verso, tout doit être exotérique pour que les enseignements deviennent, appartiennent à tout le monde, à l'école, comme tu disais, que ça commence à l'école. Oui, moi je veux vraiment, j'ai très envie de travailler sur un projet là-dessus, que tu as vraiment à proposer très sérieusement à l'éducation parce que c'est, on en parle comme ça, on a l'impression que c'est un cheminement parallèle que de faire, que de s'intéresser, bon tu as effleuré, tu parles des sociétés secrètes, etc. Mais oui, mais heureusement que ça existe aussi parce que quelque part les gens qui cherchent à une clé, quelque chose, ils ont quand même cette voie-là qui peut leur amener énormément de choses. Je pense que ça devient de plus en plus accessible à tous et dans une manière saine, fraternelle, sororale, c'est fini, c'est plus le même temps et ça va être de moins en moins le même temps et après cette crise, je pense qu'on verra combien le temps nouveau nous montre que le vivre ensemble va changer et la spiritualité va pouvoir être quelque chose qui se respire et qui s'apprend à l'école effectivement. on apprend qu'on n'est pas on n'est pas réduit à notre corps. Voilà. En fait, tu sais, ça commencerait là. Je ne suis pas mon corps. C'est le début du spirituel. Je ne suis pas un corps qui va mourir, c'est tout. J'ai un esprit, j'ai un cœur, j'ai une âme. Bon, voilà. Mais pourquoi je te disais ça ? Ah oui, parce que je te disais que ça m'était à moi, ça m'a été super difficile de ne plus être cachée. Super difficile. Mais tu vois, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à accepter ça. Travail intérieur. Ah ben, ça c'est sûr. Et donc, Bouchon dit elle va pouvoir éclore. C'est vous qui allez éclore. C'est toi. Qui va pouvoir éclore ? Toi. Elle va pouvoir non, vivons cachés, vivons, revivons cachés. Alors, en ce qui concerne, je vais vraiment s'arrêter. Et ce film, ça a été aussi une manière de dire. Alors, parlons du film. On reste encore ensemble. Il est 19h58. On peut, si Instagram, ne nous coupe pas. On reste ensemble quelques instants. Ça marche. Donc, raconte-nous ton film Les anges et l'amour. D'abord, ça, puisqu'on est à la Saint-Valentin et on a décidé de parler d'amour, il faut savoir que le cinéma, c'est ma danseuse. C'est ma danseuse. C'est là où ma passion d'âme a toujours été. Donc, bon, bref, je l'ai fait court. J'ai fini par faire un film. Mais comme je ne suis pas du cinéma, ce n'est pas mon truc, je voulais le faire à ma manière. Et donc, j'ai inventé un truc absolument, voilà, j'ai fini par convaincre des gens de me suivre de faire un film sans tournage. J'avais besoin d'un challenge. J'avais besoin d'un défi, moi, pour faire, pour que j'ai envie de le faire. Surtout que j'avais déjà une maison de production et que je savais ce que c'était les tournages et tout et que je n'avais vraiment pas envie d'être dans les tournages. Et donc, j'ai monté un film avec tout le patrimoine du cinéma. C'est-à-dire que j'ai pris des extraits ou des images ou d'archives générales et j'ai monté une histoire vraie, une histoire qui tient debout comme une vraie narration. En fait, tu l'as vue, mais où il n'y a pas de tournage. C'est incroyable. Et donc, l'héroïne, elle a plusieurs visages, forcément. Et voilà. Et ça a été formidable. Et ça a été un défi absolument incroyable. Et j'ai eu la chance pareil, il y a plein de miracles sur la route. Ceux qui sont intéressés peuvent aller voir Nostalgie de l'ailleurs, le film. Et je raconte plein de choses sur là. Je vais le faire court là. Mais j'ai voulu partager cette histoire qu'il y a plein de gens qui arrivent. L'amour, c'est une nostalgie d'un moment de paradis. On l'a tous en nous. Quand on rencontre quelqu'un, on a à nouveau l'idée qu'on va pouvoir vivre un moment paradisiaque. Et c'est possible, sauf ce qui ne le rend pas possible, c'est la nostalgie. C'est de projeter que ça peut être parfait, que ça peut être la perfection, que ça peut être comme avant, tous les fameux comme avant, comme quand on était un là-haut ou un dans le ventre maternel. Tout fut... Ben oui, mais non. Il y a du travail. Et donc, c'est la nostalgie qui est un des grands problèmes à mon sens. La nostalgie de l'ailleurs est un grand problème pour que on vive ici-bas avec de l'ailleurs paradisiaque qui met à l'intérieur de nous, de l'incarner. Mais bon, pour ça, il faut guérir de la nostalgie d'ailleurs. Et moi, ça a été un gros, 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 gros travail. Et donc, c'est un peu ma spécialité pour les gens qui ont cette espèce de mémoire de l'amour parfait, pur, du pur amour, qui ont cette mémoire d'un ailleurs, de lumière, qui ont un mémoire d'un monde angélique, d'un monde qui fait contact avec le monde, ce qu'on appelle le monde invisible, qui sent qu'il y a autre chose. Guérir de ça et de la mélancolie, ça a été terrible. J'étais une personne triste et mélancolique à cause de ça très, très longtemps. Je te l'ai dit et je le redirai là publiquement que ça a été une grande joie de te rencontrer parce que tu m'as rappelé par ta pêche, par ton énergie, par ton rire, tu m'as rappelé combien mon challenge c'est de continuer à marcher vers la joie, à guérir de ce bonheur des tristes, ce que Victor Hugo appelait le bonheur des tristes, la mélancolie. Et voilà, donc le film, c'est ça le thème. C'est comment, alors je ne vais pas raconter l'histoire parce que l'héroïne, elle a beaucoup, beaucoup de mal. Oula, oui, non, non, mais c'est très puissant. Moi, franchement, je conseille, il m'a bouleversée ton film. Je suis, ouais, j'ai été bouleversée. J'y ai pensé pendant plusieurs jours et c'est quelque chose comme ça. Et on part ailleurs quand on voit un film. C'est marrant parce que j'étais, bon, tu as travaillé aussi, tu sais, moi, ça m'a fait le même effet que quand j'avais vu le film de Wim Wenders. Ah ben, Les ailes du désir. Les ailes du désir, voilà. C'est quelque chose comme ça qui te... Ah ben, ça, je vais le raconter. Ce film, il est venu quelque part en écho aux ailes du désir. Je l'ai construit avec mon menteur. On l'a construit en écho aux ailes du désir. Et c'est comme ça qu'un jour, on s'est dit, oh, ce serait quand même génial si le chef des anges dans mon film, ce soit la voix de Wim Wenders. Eh ben, je vais vous faire un petit scoop là. Oui. C'est lui qui a la voix, c'est lui qui a prêté sa voix à mon chef des anges dans mon film en écho à son film. C'est extraordinaire. Ça a été un cadeau immense, mais bon, j'ai eu ce cadeau de quelques acteurs que je ne remercierai jamais assez, Charles Dranpling, Mathieu Amalric, Anne Alvaro, qui m'ont prêté leur voix, qui ont prêté leur voix à leur rôle, à leur rôle à eux. Alors, je crois que tout le monde a un petit peu peur là parce que oui, c'est vrai, il est 20h03 parce que ça peut, tu sais, Instagram, on ne sait pas très bien, ça peut nous couper au bout d'une heure, une heure cinq, bon, bref. On va, Aruna, ça serait bien qu'on se fasse, si tu le permets, je vais le dire, voilà, devant tout le monde, à la loi de l'attraction, les anges gardiens, oh là là, oui, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que ça prend du temps et c'est important. Moi, j'aimerais bien, si tu veux bien, Aruna, qu'on se donne un petit rendez-vous comme ça le dimanche à 19h, alors pas tous les dimanches, on a des choses à faire chacune, mais tu vois, qu'on se donne un petit rendez-vous, pourquoi pas dans 15 jours et parler des anges gardiens, de la loi de l'attraction, du secret ou dans trois semaines, est-ce que tu me promets de revenir au mois de mars avec moi un dimanche ? Ce sera un grand plaisir, chaque fois que nos agendas peuvent coller, on pourrait se faire notre mensuel, notre dimanche par mois. Moi, je pense qu'il faudrait faire un mensuel avec des sujets philosophiques, là, c'était la première fois, si les gens en ont envie, il faut qu'il y ait du désir, voilà. Oui, alors il le marque, merci infiniment, Aruna, oui, oui, quelle bonne idée, c'était génial, donc ils sont super. Et tu sais, il n'y a rien de meilleur pour moi que la sororité et tu en es tout à fait l'image de la représentation parce que nous vivons dans un monde, enfin surtout le mien qui ne me convient pas vraiment, le monde du showbiz, les femmes, ne raffolent pas les femmes. Je vais te dire que dans le monde spirituel, que je suis persona non grata, ce n'est pas vraiment mieux, ne t'inquiète pas. D'accord, c'est un peu dans tous les domaines, on va dire, mais quand on peut trouver comme ça sur le chemin, la sororité, elle existe réellement. J'ai reçu, il y a deux semaines, Romane Serda, on a beaucoup parlé de ça ensemble, qui a sorti À la vie, à l'amour, un très joli livre sur sa vie. Et en fait, alors ok, on signe une fois par mois, ouais c'est cool, allez, ouais, alors on pourrait dire, on va voir avec nos agendas, oui, oui, mais bien sûr, il y a des thèmes différents. Et les gens que ça intrigue, je t'ai dit qu'aujourd'hui aussi, il y a un magique de la Saint-Valentin 2021, je m'en souviendrai, j'ai aussi mon tout nouveau site qui vient de, il y a une heure qu'il a été mis en ligne. Ouais, alors vous allez tous, évidemment, maintenant, vous allez tous vous inscrire sur son Instagram, son Facebook, ça voilà, et vous regardez tout. Pour l'instant, ton film, tu as une bande-annonce de ton film. Eh oui, mais je ne sais pas, on est en train de réfléchir pour voir, parce que le problème, il faut que tout le monde le sache, ce n'est pas que je ne veux pas le montrer, je rêve qu'il trouve son public et qu'il me lâche, qu'il parte, qu'il parte faire sa vie avec tous les gens qui vont discuter avec lui, qui vont rentrer en résonance avec le problème, c'est que comme j'ai pris tout ça, en France, partout, on a encore ce problème des droits juridiques, les droits juridiques, et donc je me suis battue cinq ans, cinq ans pour avoir les droits pour chaque extrait que j'ai pris, je ne sais pas si tu imagines l'usine à l'usine, que c'est d'avoir les droits de ci, les ayant droit de ça, les ayant droit de ça. Non, je connais très bien, parce que même ne serait-ce qu'avec mes spectacles d'imitation où il faut demander tous les droits, les chansons faites, c'est terrible, c'est un gros boulot. J'ai mis une pétition en ligne qui s'appelle faisons circuler les archives.org, celle-là, elle me tient gravement à cœur, faisons circuler les archives pour que, lorsque c'est pour la création artistique, les droits soient plus raisonnables, raisonnables, pas plus raisonnables, voilà, après on peut discuter sur ce que c'est que raisonnable, j'ai déjà mon idéal. Je sais ce que c'est Grézonna, parce que j'en ai fait. Et j'ai plein de gens qui m'ont donné les droits gratuits, gracieusement. J'ai une liste comme ça, grande, de gens à remercier, Lelouch, Dépléchin, qui m'ont donné ça. Oui, c'est vrai que tu as des images de Claude Lelouch dans ton film aussi, oui, mais pas des moindres, un homme et une femme. Je peux raconter plein d'histoires et ça nous prendrait trop... Mais bien sûr, on peut se faire aussi un live sur que je raconterais les petites histoires de la nostalgie de l'ailleurs. Donc, du fait que je n'ai pas les droits, je ne peux pas le... Voilà, à moins qu'il y ait un distributeur courageux qui va s'annoncer. Donc, je suis en train de chercher une idée, tu le sais, je cogite une idée qui me permettrait de le montrer en privé à tous ceux qui voudraient le voir. Donc, grand coup à la rentrée, je mature l'idée. On va réfléchir. Oui. Parce que ce film devient... Et moi, je vais aller proposer mon idée au ministère de l'éducation. Je vais voir comment... Écoute, on va avoir une première dame ancienne institutrice, donc elle devrait connaître un peu le fonctionnement. Et moi, je veux bien faire le cours sur les enfants, c'est quoi être amoureux ? Oui, ça, ça serait génial. Ça, ça serait top. Donc, cher Aruna, nous allons devoir nous séparer. On a un petit peu... Bon, ça va pour l'instant, mais moi, je ne voudrais pas qu'on nous cut et que... Voilà, qu'on n'ait pas le temps de se dire au revoir, etc., etc. Donc, du fond du cœur, merci pour cet entretien qui est passé super vite et en même temps, c'est une bonne idée qu'on fasse des rendez-vous un peu plus... notre mensuel. un petit mensuel à nous. Voilà, un petit mensuel. Un mensuel de sororité. Oui, un mensuel sororal, absolument. Et amicale. Tu sais, l'amitié, on a beaucoup parlé, c'est la Saint-Valentin, mais finissons sur l'importance de l'amitié. Déjà, ce qui est l'antichambre, la meilleure pour devenir des bons amoureux. Quand on sait devenir l'ami ou l'amieux de quelqu'un, on commence à être prêt à une grande relation amoureuse. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Aruna. Merci pour tout. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivies, qui ont écrit. On leur fait des très, très gros bisous. Et puis, elle commence maintenant la soirée de la Saint-Valentin, non ? Belle soirée de Saint-Valentin. Belle nuit de Saint-Valentin. Belle nuit de Saint-Valentin. Voilà. Et donc, Aruna, je t'embrasse tendrement. Moi aussi. Et merci, merci à toi. Donc, voilà. On te fait un grand merci. Je vais rester quelques-uns avec tout le monde. À tout le monde. J'ai passé plein de petits cœurs et tout ça. Merci à tout le monde et merci pour les bonnes intentions pour le film. Je crois beaucoup aux bonnes pensées. Mais bien sûr, évidemment. Tout le monde va être là, c'est sûr et certain. Donc, des gros bisous, Aruna. Donc là, tu dois... Qu'est-ce que je fais ? Et voilà ! C'est moi. Merci à vous tous ce soir. C'est vrai que j'aime de plus en plus ces folles confidences parce que vous êtes présents, parce que vous réagissez bien. Évidemment que j'ai vu passer aussi des demandes de parler avec vous, etc. Oui, mais ce qui est important aussi, c'est de faire ces belles rencontres. Alors, mercredi prochain, je vais l'annoncer lundi, mais j'ai la grande joie, la surprise de recevoir mercredi prochain pour les folles confidences, je recevrai Frédéric François. Frédéric François, c'est un ami de très longue date. Vive la Belgique ! Et je peux vous dire que nous nous entendons très bien. On a souvent chanté ensemble. Frédéric François a une carrière exceptionnelle, immense. Et il est en ce moment premier des ventes en France et en Belgique. Et il est très heureux, je l'ai eu hier, et il est très heureux de faire cet Insta Live avec nous mercredi soir à 19h. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours présents. J'ai vu passer tout à l'heure des petites demandes, surtout ce qui concerne la musique. Eh bien, sachez que oui, après la folle repart en thèse, eh bien, je prépare évidemment un retour vers la musique, mais pas pour tout de suite, mais il sera là. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Ah, on me dit que tout le monde est très content pour Frédéric François. on voit des cœurs, des amours. Alors, portez-vous bien et soyez au top, quoi, et vive la vie. Je vous embrasse tendrement. À mercredi, en live.